Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et aujourd'hui nous allons parler de Caron car il y a pas mal d'informations qui circulent maintenant des informations officielles qui sont décortiquables dans deux données donc la première c'est bien évidemment la petite vidéo qui a été postée il y a 20 heures sur Twitter où on explique comment on a créé Caron et comment il fonctionne et enfin la deuxième c'est un article sur la partie Microsoft pour mettre en avant bien sûr que Smite est sur Xbox on va commencer par lire l'article et ensuite on passera aux analyses des images donc il y aura dans cette vidéo deux parties ils ont interviewé Lhermy Lhermy c'est la fille que vous avez eue dans la vidéo juste avant qui est celle qui design certains dieux je pense qu'il doit y en avoir deux qui design les dieux Lhermy elle s'est occupée dernièrement de Yu Wang mon mage préféré Ishtar un ADC qui a longtemps été broken et Marty Khoras qui est toujours aussi très très fort donc a priori elle va expliquer un petit peu comment elle a créé le perso et comment ils ont comment l'équipe d'Irez a bossé sur ce dieu Dans cette RTZU nous rencontrons Lhermy une concepteuse du jeu talentueux qui a contribué à la création comme l'a dit de Yu Wang, Ishtar, de Marty Khoras aujourd'hui nous entrons dans les coulisses du processus de conception derrière l'ajout du très attendu Caron le passeur Lhermy met en lumière l'inspiration les défis les caractéristiques uniques qui font de Caron un personnage remarquable dans Smite on va directement passer à la deuxième article plongeons nous directement dans Caron le dernier ajout à la liste de dieux de Smite pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'inspiration derrière ce personnage fascinant Caron est un personnage intrigant profondément ancré dans la mythologie grecque en tant que passeur des enfers même si j'aime bien toujours préciser aux gens qui aiment bien être pointilleux passeurs de l'outre-monde pas des enfers ou alors il faut bien préciser que ce ne sont pas les enfers judéo-chrétiennes qui sont des enfers à signification négative l'enfer tout ça ça vient de la culture judéo-chrétienne donc avant jésus-christ 1500 avant jésus-christ c'est quand même la Grèce antique donc de 1500 à 500 avant jésus-christ on peut pas dire que faut pas utiliser le terme enfer qui existait pas dans son côté négatif on utilisait le mot outre-monde ou en faire si vous voulez des enfers mais pas l'enfer comme on le voit depuis les cultures judéo-chrétiennes musulmanes qui voient l'enfer comme quelque chose de négatif tout le monde va dans les enfers chez les grecs tout le monde y va et d'ailleurs c'est très bien représenté dans le jeu Hadès où il y a des enfers des niveaux d'enfer où c'est plutôt cool et des niveaux d'enfer où c'est plutôt pas cool voilà c'est pour ça qu'on dit les enfers mais je tiens à le préciser parce que c'est important pour la compréhension du monde grec Caron est un personnage intriguant profondément dans la mythologie il est antérieur à Hadès et détient la responsabilité de gérer les âmes dans l'au-delà donc gérer les âmes un peu comme Adubis qui est aussi un passeur un peu chez les égyptiens étant le fils de Nyx ou de Nox bien évidemment fils de Nyx parce que Nyx c'est la nuit chez les grecs Nox c'est la nuit chez les romains ça vous avez Nyctalope et vous avez Noctambule Noctambule c'est un mot romain qui vient du romain et Nyctalope ça vient plutôt du grec comme certains la connaissent peut-être Caron s'assure que tout est un ordre dans le royaume des enfers d'ailleurs pour petite dédicace Caron est donc le frère de Thanatos, Némésis, Iptos et d'autres personnages qui ont été créés par Nyx ou Nox principalement sur son bateau utilisant les cinq rivières des enfers il guidera les âmes vers l'au-delà tant qu'elles paieront le péage sinon ils restent dans le Styx parce que le Styx il y a des âmes dedans en fait on le voit bien dans la cinématique etc après la sortie de Maui donc là fascinant qu'est ce qui a poussé l'équipe de conception à choisir Caron comme prochain personnage de Smite bon on le sait très bien Caron était un personnage demandé par la commu depuis très longtemps et en ce moment ils font ils sortent que des dieux qui ont été demandés par la commu après la sortie de Maui notre précédent personnage des gardiens nous avons voulu proposer une expérience différente à nos joueurs qu'est ce qui est révélateur ici ça y est on l'a la classe de Caron sera donc dans les gardiens c'est un support et on verra d'ailleurs dans l'interview qu'on regardera juste après qu'apparemment c'est un bon support une expérience différente à nos joueurs Maui est assez voyant jeter un coup d'oeil à sa cinématique si vous n'en avez pas eu l'occasion mais avec Caron nous avons visé un vrai personnage neutre Caron incarne le concept d'accomplir ses tâches quotidiennes de manière équilibrée il veut pointer dans son travail faire ses heures puis finir son travail il était temps que nous introduisions Caron un personnage très demandé dans le jeu d'autant plus que l'intérêt de la communauté a considérablement augmenté au fil du temps le processus de conception semble intrigante pourriez vous nous expliquer les étapes pour donner vie à Caron certainement tout commence par l'exploration des thèmes du personnage nous rassemblons divers départements leur fournissant un briefing sur les traits du personnage et discutons des préoccupations potentielles ensuite nous plongeons dans la création du kit du personnage ce qui peut être assez difficile nous développons généralement trois kits différents pour explorer différentes directions pour le personnage finalement nous le réduisons au kit le plus prometteur une fois que nous avons ce kit final nous le présentons aux responsables de tous les départements pour approbation une fois signé l'équipe commence à travailler pour donner vie à Caron le design de Caron semble se débarquer parmi les autres dieux de smite comment avez vous équilibré les éléments effrayants avec le besoin qui se sentent unique dans le jeu équilibré le design de Caron était en effet une tâche passionnante typiquement Caron est dépeint comme frêle et décrépit dans d'autres médias nous nous voulions lui donner une apparence distincte dans smite nous avons décidé de le rendre squelettique une caractéristique qui nous n'avions pas exploré auparavant de plus nous l'avons rendu volumineux ressemblant à un seigneur liche tout en veillant à ce qu'il se sente comme faisant partie de la famille de l'outre-monde aux côtés d'Hadès et de Perséphone et bien sûr nous voulions pas négliger le bateau c'est une partie intégrante de l'identité de Caron oui tout à fait avez vous d'autres choses à dire à la communauté Caron est un personnage vraiment unique et je pense que les joueurs seront ravis de le voir sur la carte et déplacer les âmes voili voilou pour l'article maintenant passons directement à la vidéo et vous verrez elle est très intéressante donc on va mettre le son donc c'est le passeur des morts donc là on voit plusieurs designs de Caron d'ailleurs indiqué ici on va voir que Caron là là hop ici 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 les premiers designs du personnage et voilà à quoi il ressemble actuellement in game quand tu penses à l'outre-monde tu penses à Caron Hades et Perséphone principalement Cerber aussi peut-être quand même donc là on voit la pièce qui aura peut-être un impact dans le jeu faudra voir là on voit d'ailleurs où Caron fait partie du bateau vous voyez c'est un design que je trouve stylé mais qui n'a pas été gardé il voulait qu'ils aient un côté un peu Halloween Caron etc là on a la cinématique vous inquiétez pas ça arrive les infos les infos arrivent là c'est rigolo on le voit dans la mer à côté de la map conquête en fait là on voit direct les animations à quoi il va ressembler in game les amis les animations qu'on a fait pour travailler Caron est basé sur là on voit qu'il a carrément un esbire rigolo dessus et ça y est on a Caron in game les amis donc là c'est parti donc là on peut analyser là vous avez Caron à quoi il va ressembler quand vous allez le jouer donc regardez ça là c'est les attaques de base qu'il fait vous voyez que c'est un gardien qui aura la capacité d'auto attaque à distance donc comme peut se faire sylvanus c'est pas quelque chose qui est très répandu chez les gardiens on le sait généralement ce sont des corps à corps et là c'est un terme intéressant il dit qu'il le personnage est très intuitif donc ça veut dire qu'il semble assez fluide il va être assez entre guillemets facile à prendre en main donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et dès qu'il joue son rôle parfaitement donc le rôle de support donc ça risque d'être peut-être compliqué de le voir sur un autre rôle s'il y en a qui aiment bien jouer les gardiens solo etc ou les gardiens jungle son ultimate ouais je vous avais dit que c'était important l'ultimate les amis l'ultimate de Caron c'est à mon avis ça c'est la vague la vague qui va traverser tous les détails et qui va sans doute infliger des dégâts et peut-être un knock up ça a l'air de ressembler à la vague de nami l'ultimate de nami dans league of legends mais ça a l'air de ressembler à ça ah là on voit l'ulti encore donc comment il lance son ulti donc vous voyez une animation donc immune control pendant son ulti et hop alors la question je pense qu'il restera toujours ciblable et tapable par les adversaires mais voilà le fonctionnement de l'ulti là on voit comment il est son animation est créé donc quand tu balances l'ulti on voit les âmes qui sortent de la vague c'est stylé c'est très très stylé ah c'est pas l'ulti ça c'est sort de mobilité ça on a un petit surprise j'ai pas regardé à partir du moment où ils ont montré l'ulti j'ai tout de suite arrêté pour pas me spoil pour avoir la réaction avec vous mais là on voit le deuxième sort le sort de mobilité du personnage on voit une auto et ça c'est à mon avis le sort de mobilité du perso et là on voit c'est quand il veut balancer l'ulti donc sort de mobilité sort d'ulti on a déjà deux spells oh c'est un autre sort ça et ben voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous présenter tout ce qu'on sait sur caron on sait un sort de mobilité on sait sort son ulti on connaît sa classe on connaît un petit peu ses animations tout ça son auto attaque et comment il se déplace sur le champ de bataille plutôt stylé voilà c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo avec vous et on se retrouve pour ceux qui se demandent ok mais on a quand le test officiel tout ça tout ça le pts etc c'est jeudi prochain que sera présenté l'entièreté du kit de sort le patch 10.7 ça sera en direct sur les écartis aux alentours de 20 heures normalement si tout va bien 19 heures ou 20 heures sur l'écart tv n'hésitez pas à passer on regardera le patch en entier et pour ceux qui se demandent c'est généralement quelques heures plus tard que le pts et up ou parfois c'est directement dans la foulée ils sortent le pts juste derrière le patch et maintenant c'est le jeudi ce n'est plus le mercredi comme ça pouvait l'être il y a longtemps merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire tout simplement de caron et est-ce que vous avez hâte de le tester des bisous ciao et à demain